Bonjour à tous, je m'appelle Romain, je suis étudiant en troisième année à l'école supérieure de ce ambulancier de Genève. Le jeudi 8 juillet 2021, je vais vous présenter mon travail de diplôme qui traite des enjeux législatifs et des problématiques liés aux grossesses ambulancières dans les services romans. Retrouvez-moi en direct sur raison.ch. Bonjour à tous, j'ai eu le plaisir de vous présenter mon travail de diplôme qui traitera de l'ambulancière romande, de l'employeur face à la grossesse. Pour commencer comme tous mes camarades, on va commencer avec un avant-propos où je vais vous décrire mes motivations à ce sujet, une introduction où j'induirai ma question de recherche, un cadre de référence qui sera pas mal basé sur l'aspect législatif, mais que je comparais avec l'ambulance, la méthode, mes résultats, la discussion et pour terminer une conclusion. Au sujet de mes motivations pour ce sujet, depuis tout petit j'ai un intérêt profond pour les aspects psycho-familiaux. Je voulais aussi voir la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle qui est pour nous l'ambulance et autour des discussions dites de café, souvent j'entendais un sujet qui traitait les ambulancières sur leur grossesse, comment elles le vivaient et tout ça. C'est comme ça qu'en fait le sujet m'est venu. Mes objectifs personnels, qu'est-ce que je voulais au final avec ce travail ? D'abord comprendre les problématiques, pourquoi est-ce que c'était compliqué aux ambulancières enceintes de pratiquer leur travail, effectuer un état des lieux et mettre en lumière la situation actuelle au personnel préhospitalier. Mes hypothèses de travail avant de commencer toute recherche, pour moi il me paraissait sûr que les ambulancières enceintes elles éprouvaient un stress pour plusieurs raisons, dû au manque d'effectifs, aux réactions que l'employeur, les collègues pouvaient avoir, mais aussi à l'inconnu professionnel que finalement leur grossesse pouvait leur mettre dans leur vie professionnelle. Ensuite la deuxième c'était que le travail administratif déplaît ou désintéressait l'ambulancière enceinte. J'avais entendu que régulièrement durant les grossesses, au final l'ambulancière changeait et s'occupait d'administratif. Et pour moi ma troisième hypothèse c'était que la rémunération était un défi pour l'employeur vu que son ambulancière ne pouvait plus pratiquer du terrain. A travers ces hypothèses est sortie ma question de recherche, quels sont les enjeux législatifs et les problématiques qui en découlent dans les entreprises romandes concernant les grossesses des ambulancières en 2021. Pour commencer à vous décrire mon cadre de référence, on va passer ensemble les six thématiques présentes ici afin qu'on comprenne tous au final sur quoi se base mon travail de diplôme. On va commencer par les travaux jugés pénibles et dangereux qui ont été dictés par la loi, il en s'agit de sept, je ne vais pas tous les dicter parce qu'on va tous les passer ensemble à travers en faisant des liens avec l'ambulance. En commençant par le déplacement manuel de charges de 5 kg, quasiment 10 kg. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que la loi a dicté ces travaux jugés pénibles ou dangereux pour préserver la santé de l'enfant mais aussi de la femme enceinte. Concernant ces déplacements de charges, l'individu pèse en moyenne 78 kg d'après l'Office fédéral de la statistique. J'ai aussi regardé le Corpulse, donc pour le monitoring qui pèse 6,5 kg, le moniteur de sol 6 kg, le Lucas 7,8 kg et la bouteille d'oxygène 6 kg. Ça peut paraître étonnant que je n'ai pas pris en compte les sacs d'intervention au final parce que c'est ce qu'on a le plus souvent avec nous mais il y a une variable qui est beaucoup trop importante d'un service à un autre. Cependant dès qu'on voit qu'une bouteille d'oxygène pèse 6 kg, on en a de toute façon une dans le sac, on voit qu'au final on est déjà trop lourd. Donc déjà ce premier critère nous montre qu'il est compliqué voire impossible que l'ambulancière puisse continuer son travail. Concernant les mouvements ou postures fatigantes telles que ce courbé, étirement important, position accroupie, j'ai tiré deux photos du Genftra qu'on a vécu. Alors certes, des désincars n'en font pas tous les jours mais là on peut voir avec mes collègues Julien Aixenia qu'on est dans des positions totalement inconfortables qui pourraient gêner une femme enceinte. Ou alors une deuxième photo qui montre une prise en charge plus bio-psycho-sociale où on voit que l'ambulancier assis sur une chaise c'est quand même assez rare. On se connaît tous, on sait qu'on ne travaille pas forcément comme ça. Les travaux avec choc secousent sous vibrations. Comme je disais on fait quand même passablement de prise en charge psychosociale où les patients peuvent être sous influence de drogue, d'alcool, des patients qui peuvent être agités. Il faut aussi penser à se mettre à la place des patients pour eux vivre une intervention pré-hospitalière. Ça éprouve un stress chez eux et on sait pertinemment que lorsqu'il y a du stress, c'est impossible à anticiper au final comment le patient peut réagir. De plus, les secousses et vibrations roulant lors de P1 avec nos feux bleus prioritaires, on a quand même passablement de secousses. Les travaux au froid ou au chaud, forcément l'ambulance ça se passe 24 heures sur 24 par tous les temps et forcément que ça dépend du secteur d'intervention où au final on exerce notre profession. Si on est plutôt sur un plateau, plutôt sur un secteur montagnard, là j'ai pu tirer au final un exemple de Genève d'après la météo, on voit quand même que ces températures ont frise toujours à chaque fois ce que demande la loi. Être sûr à 100% que notre ambulancière peut travailler en sécurité avec ces températures, c'est dur de l'affirmer. Les expositions à des radiations nocives ou au bruit supérieur ou égal à 85 décibels. Lorsque j'ai vu qu'il y avait cet item, j'ai directement pensé aux sirènes. Pour ça, il fallait que je me rende compte au final, dans l'ambulance, comment on les percevait, que ce soit au volant, dans le caisson derrière, mais aussi à l'avant du véhicule. À l'avant du véhicule, pourquoi ? Pour une simple raison que sur une intervention, on aurait besoin d'autres ambulances, c'est possible qu'elles arrivent avec les sirènes au final, proches de nous. J'ai effectué un test à la police cantonale de Fribourg avec un véhicule du service d'ambulance de la Sarine, en mettant les sirènes. J'ai pu constater que face au véhicule à 2 mètres en avant, ça émettait 122 décibels, qu'à l'habitacle, donc assis au volant, 87, et le caisson à l'intérieur, à côté du brancard, 80 décibels. Si on regarde la loi qui demande 85 décibels, au final, il n'y a que dans le caisson où on peut assurer ce niveau d'exposition au bruit. Les expositions à des substances ou micro-organismes nocifs. J'ai pris contact avec Eric Paus, qui nous donne des cours ici à l'exemple, qui est pharmacien et ambulancier, pour parler un petit peu des molécules qu'on avait dans nos sacs d'intervention. On a pu conclure ensemble que les molécules qu'on utilise en préhospitalier n'avaient pas de danger immédiat pour la femme enceinte, pour autant qu'ils ne soient forcément pas injectés volontairement. Concernant les micro-organismes, je vais pouvoir faire un petit aparté avec mon ancien travail qui est la fromagerie. On voit que dans le groupe 1, les micro-organismes présentent un risque nul ou négligeable. Comme exemple, je peux typiquement donner les bactéries qui sont utilisées pour fabriquer par exemple du fromage ou des yogourts, qui pour l'être humain ne montrent aucun danger. Concernant le groupe 2, les micro-organismes présentent un risque faible. Donc à partir du groupe 2 à 4, au final, la loi demande à ce que la femme enceinte ne soit pas en contact. Il y aurait typiquement la grippe. Dans le groupe 3, on pourrait avoir les patients atteints de sida ou alors le Covid, comme on le vit actuellement. Et dans le groupe 4, il y aurait Ebola. Maintenant que je vous ai un petit peu expliqué tout ça, ces travaux jugés pénibles ou dangereux, je passe sur un autre aspect de la loi qui est le travail du soir et de nuit. Durant les deux derniers mois de grossesse de l'ambulancière, vu que là c'est mon thème à proprement parler, il est interdit de travailler entre 20h et 6h. C'est là qu'on voit que potentiellement, elle ne peut plus faire de nuit durant les deux derniers mois. Cependant, il y a un petit aparté à la loi qui dit que la femme enceinte, elle a le droit de demander à son employeur, dès le début de sa grossesse, de ne pas travailler de 20h à 6h, mais que cependant, elle doit faire ce travail équivalent de jour. Ensuite, l'analyse de risque. Qu'est-ce que c'est ? Quels sont ses buts ? Les buts, c'est d'identifier les dangers, d'évaluer les risques, proposer des mesures de prévention en vue d'éliminer ou de maîtriser les risques. Cette analyse de risque, au final, elle découle dès qu'on a des travaux jugés pénibles ou dangereux dans notre travail. Elle est obligatoire pour toute entreprise avec des activités dangereuses ou pénibles. Elle doit précéder l'entrée en fonction d'un employé au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'avant que l'employeur engage une femme, il doit déjà avoir mis ça en place pour évaluer le risque. De plus, il est obligatoire que l'employeur informe son employé avec une signature pour montrer les dangers qui sont présents, mais qu'est-ce qu'il a mis en place pour les maîtriser et quels moyens de protection sont mis en place. Le rôle du médecin traitant et du gynécologue, on sait que dans une grossesse, il fait aussi partie à part entière de cette grossesse qui accompagnera notre ambulanciation. Son premier objectif, c'est d'évaluer l'état de santé de sa patiente. Ensuite, de déterminer si les mesures de protection sont efficaces. Et pour finir, il peut exiger des adaptations ou prononcer l'inaptitude au poste, ce qui s'appelle l'interdiction d'affectation, ce que je vais vous en parler tout de suite. Maintenant, entre l'interdiction d'affectation versus l'incapacité de travail, c'est deux choses différentes que je vais tenter de vous expliquer maintenant. L'interdiction d'affectation, c'est lorsqu'il n'y a pas d'analyse de risques qui ont été effectuées ou qu'elles ont été faites de manière incomplète, ou alors lorsque des mesures de protection nécessaires n'ont pas été mises en œuvre ou ne sont pas respectées, ou lorsque ces mesures ne sont pas efficaces et qui présentent un danger pour la femme enceinte ou le bébé. L'incapacité de travail, à lui, c'est au final un certificat d'arrêt maladie pour cause de maladies somatiques qui peuvent être liées à la grossesse sans oublier que la grossesse n'est pas une maladie. Si on fait un certificat de complaisance, c'est-à-dire que typiquement on voudrait mettre une ambulancière à l'arrêt pour avoir moins de problèmes à la rémunération, c'est totalement interdit et c'est même attaquable par la loi d'après le code déontologique de la FMH. Au final, en dernier point, je m'intéressais au paiement du salaire. Finalement, qui payait nos ambulancières parce qu'elles ne pouvaient plus assurer leurs fonctions, elles ne travaillaient plus pour nous ? Comment ça se passait pour payer ? Lorsque l'ambulancière demande d'arrêter de travail, c'est une simple déclaration, il n'y a pas de salaire et c'est elle qui doit s'assurer son propre salaire. Lorsqu'il y a une incapacité de travail, donc pour des raisons somatiques, de nouveau, je répète, pas la grossesse qui n'est pas une maladie. Donc ce certificat de médical, il est fait par le médecin. En général, c'est 80% du salaire pendant une période déterminée et c'est l'employeur ou alors des assurances qui prennent en charge. Lorsqu'il y a d'interdiction d'affectation, donc qu'on ne peut pas maîtriser les risques pour l'ambulancière, c'est un certificat d'inaptitude au poste de travail, c'est 80% du salaire au minimum et les prises en charge sont uniquement par l'employeur. Le congé maternité de 14 semaines, c'est assuré par l'assurance perte de gains, 80% du salaire et c'est aussi l'assurance perte de gains qui prend en charge. Une fois que j'avais étudié tout ce cadre de référence, j'ai créé justement ce que je vais vous présenter maintenant, deux questionnaires. J'ai vraiment fait le cadre de référence pour avoir des questions plus ciblées au final à mes ambulancières et à mes chefs de service. Pour ce faire, j'ai effectué deux questionnaires qui ont été envoyés à tous les services de Romandie. Pour le questionnaire dédié aux ambulancières, j'ai eu 78 réponses et pour le questionnaire destiné aux chefs de service, 18 réponses. Concernant les chefs de service, 18 réponses, c'est plus de 50% de réponses. Pour commencer, mes résultats des ambulancières, étant donné que ma question de recherche parlait de Romandie, je devais m'assurer de toucher tous les cantons romans, ce qui a été le cas. Ensuite, je voulais connaître leur âge. On voit qu'à 57%, elles ont entre 26 et 35 ans. Ensuite, je leur demandais si elles étaient mères ou enceintes actuellement. 30 me répondaient que oui et le reste me répondait sur les 78 et les autres me répondaient que non. A savoir la petite variable de cette question, je leur demandais pas si elles étaient mères avant l'ambulance. Ensuite, pour affirmer mon hypothèse de travail ou l'infirmer, je demandais si elles éprouvaient un stress lors de l'annonce de grossesse. On voit que 38% m'ont répondu oui. A savoir que cette question, je la posais si elles ont éprouvé un stress ou si elles pensaient qu'elles en éprouveraient un. Les raisons, je voulais comprendre finalement pourquoi est-ce qu'elles éprouvaient un stress et qu'elles l'identifient clairement. principalement à 58% dû au manque de personnel et à surcharge pour les collègues, à 19% la réaction de l'employeur, à 16% la réaction aussi des employés, à 7% la réaction des employeurs et des employés. Finalement, je leur demandais qu'est-ce qu'elles souhaitaient faire durant leur grossesse et ce qu'elles faisaient officieusement ? On voit que la gestion de projet à 50% là-dedans, je comprenais la formation continue, la gestion du projet IAS, toutes ces choses-là, l'encadrement des étudiants, c'est une tâche qu'elles souhaitent faire le plus. Ensuite, à 41%, ce qui infirmait au final mon hypothèse de travail, c'est qu'elles souhaitaient faire de l'administratif. Je ne vais pas tous vous les détailler. Après, il y a quand même la centrale 144 à 26 réponses. Et maintenant, je voulais comparer avec les tâches qui étaient effectuées pour voir au final si on était dans le tir ou pas. J'ai vu qu'à 51 réponses, elles pratiquaient de l'administratif. En sachant que c'était leur deuxième choix, on était plutôt dans le juste. La gestion de projet, leur troisième choix, le premier, au final, ce qu'elles souhaitaient. Ensuite, je leur demandais si l'employeur leur avait suggéré un certificat médical au médecin pour justifier un arrêt de travail. Au final, si on réfléchit aussi au vu de la rémunération, c'est ce qui change la donne. J'ai pu remarquer que sur 25 personnes, il y en a quand même 15 qui m'ont dit oui. C'est plus de la moitié. C'est quand même énorme. Ensuite, j'ouvrais une question beaucoup plus large pour leur demander si la situation professionnelle impactait votre vie familiale. On voit qu'il y a 53 réponses qui disent oui. C'est-à-dire que notre métier, on est obligé de l'admettre qui impacte fortement notre famille. Je leur demandais les raisons. Donc, on voit qu'il y a les horaires atypiques, l'organisation familiale, la difficulté de garde d'enfants. C'est des choses vraiment qui posent problème aux mères de famille qui pratiquent le métier d'ambulance. Ça, je n'ai pas pu à l'exploiter plus loin, mais je pense que c'est des bonnes pistes à continuer pour les futurs étudiants qui cherchent encore un travail de diplôme. Les aspects psycho-familial sont encore énormes à développer. Pour terminer le questionnaire des ambulancières, je leur demandais si elles se sentaient soutenues en tant que mères, futures mères, mères potentielles par leur employeur. On voit qu'elles sont, dans la plupart du temps, assez satisfaites de leur employeur. Ensuite, la dernière question, je laissais vraiment un champ libre. Vous désirez me faire des partages. Voilà. Là, vous voyez quatre citations que j'ai sorties de mon travail de diplôme, dont une qui me choque quand même passablement. C'est une ambulancière qui dit qu'elle a entendu dans sa centrale. Non, mais franchement, le problème avec cette école, c'est qu'ils acceptent de plus en plus de filles. Après, elles doivent s'arrêter pour leurs gosses et après, elles font des temps partiels. On voit que c'est quand même, pour les femmes, une situation qui peut être critique et qui peut faire énormément de tort moral quand même. Malgré ça, on voit aussi les bons côtés où une ambulancière me dit j'ai un patron qui, sous ses airs de chef, est un ange et nous a clairement aidés pour les horaires. Sans lui, je n'aurais pas pu continuer de travailler. Maintenant, le deuxième questionnaire qui était destiné aux employeurs, afin d'avoir aussi les deux côtés du parti, je leur demandais le pourcentage d'ambulancières dans l'entreprise. On voit que 31 à 40 % des ambulancières dans leur service correspond à 33 % de service. Si on met tout ensemble, donc le 31 à 50 %, on voit que c'est 66 %. C'est-à-dire que de plus en plus, au final, notre métier tendance à devenir complètement mixte. Ensuite, je leur demanderai si une analyse de risque du poste de travail par un spécialiste avait été effectuée avant la grossesse. Comme on a vu également, dès qu'on a des métiers comme nous, l'ambulance, avec des choses qui sont dangereuses, l'analyse de risque est obligatoire. J'ai pu voir que 10 services l'avaient faite. 6 services ne l'ont pas faite et 2 services ne savent pas. Finalement, les ne savent pas, je peux aussi le mettre que c'est peut-être des services publics, ou c'est des RH, donc des ressources humaines qui s'occupent de ça. Les chefs de service ne sont peut-être pas forcément au courant de tout ce qui se passe. Ensuite, pour que mon TD serve à quelque chose, cette question était hyper importante. Je leur demandais si pour eux ils sentaient une plus-value à ce que la collaboratrice reste active professionnellement durant sa grossesse. Ils sont quasiment unanimes à me dire que 16 employeurs sont pour. Donc c'est là que ce travail prend tout son sens. C'est que même nos employeurs sont motivés à nous garder actifs. Ensuite, je leur demandais si les remplacements des absences en lien avec la grossesse, comment ils s'y prenaient ? On a pu voir que pour les ambulancières, c'était un stress important. Elles avaient peur de la surcharge de leurs collègues et tout ça. Je voulais au final comprendre eux comment ils remplaçaient. On voit qu'à 43%, c'est de l'auxiliaria. À 27%, c'est de l'engagement en CDD. À 23%, c'est des heures supplémentaires pour les fixes. Donc c'est un petit peu ce qu'elles ont peur les ambulancières, c'est de surcharger leurs collègues. On voit qu'à 23%, c'est quand même un peu le cas. À 7%, des EPT supplémentaires. C'est-à-dire des EPT, des équivalents plein temps, qui sont dédiés aux grossesses qui pourraient subvenir. Ensuite, je leur demandais le pourcentage du salaire versé lorsqu'aucune tâche n'est attribuée et que l'ambulancier reste à domicile. On a vu que légalement, l'employeur était tenu de payer au minimum à 80% son employé. Là, j'ai été surpris en voyant que 50% des services payent à 100% leur employé. Ils ne sont pas obligés de le faire. Je rappelle, c'est 80%. 44% à 80%. Les résultats des employeurs, je leur avais aussi laissé une question libre pour qu'ils puissent me faire des partages. Et on voit que j'ai un employeur qui me dit, nous ferons toujours en sorte de trouver de quoi occuper notre employé, car il est inconcevable pour nous de devoir payer quelqu'un qui reste à domicile. Ensuite, un autre employeur qui me transmettait, il est très important de discuter et de partager des moments pour éviter des problématiques. C'est un sujet très délicat dans le milieu préhospitalier et il est nécessaire d'y prêter une grande attention. Ou un dernier qui me disait, il est vrai que notre profession a énormément de progrès à faire ces prochaines années pour l'aménagement de travail autant bien durant la période de grossesse que celle de l'allaitement qui peut suivre. Maintenant, je vais prendre place à la discussion. D'après l'Office fédéral, la statistique, les grossesses, dans 60,9% des cas, elles arrivent entre 25 et 34 ans. J'ai pu voir, d'après les résultats que j'ai obtenus, que 57 des ambulanciers romandes, elles ont entre 26 et 35 ans. Ce qui prouve que la thématique est vraiment actuelle. Au final, dans mon cadre de référence, on voyait que l'analyse de risque était obligatoire et là, on voit que 56% des entreprises déclarent l'avoir effectué. Donc, la loi n'est pas toujours appliquée dans notre profession. Ensuite, pour un aspect opérationnel, on a pu comparer et voir les tâches souhaitées et les tâches que pratiquait l'ambulancière. On a vu qu'on était plutôt dans le tir. Ce qu'elles souhaitaient faire était en particulier ce qu'elles faisaient le plus. Ensuite, lié au stress principalement, j'ai pu voir que 16% du stress lié à l'annonce sont dus à l'inconnu de leur vie professionnelle durant la grossesse. Pourtant, dans mon cadre de référence, on voyait que c'est un devoir de l'employeur de contre-signature expliquer à l'ambulancière au final qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui est mis en place. Donc, d'après moi, ce 16% de stress lié à l'inconnu, on pourrait encore le faire diminuer en respectant la législation. Mais aussi que les ambulancières devraient peut-être davantage connaître la loi pour aller vers leur employeur et leur demander comment ça se passe. En conclusion, les procédures nationales et les législations ne sont pas pleinement appliquées dans notre profession. Trop peu d'ambulancières sont informées des démarches à l'interne de l'entreprise concernant la suite de la grossesse qui induit un stress important pour elles. Des activités de remplacement sont possibles, on a pu le voir, beaucoup de services le font, ou alors avec nos partenaires, ce qui permet de garantir le salaire de l'employé sans qu'elle reste à domicile. Pour terminer, au vu de la situation pressante, on a vu l'âge, c'était une thématique actuelle. Des négociations devraient, d'après moi, être entreprises en vue de cette situation par les employeurs, les politiques, mais aussi les associations qui nous représentent et qui peuvent mettre en place des solutions. Et la suite, au final, qu'est-ce que je vais en faire de mon TD ? J'ai été conscient des limitations, du petit panel, des peu d'impact sur les problèmes. Moi, personnellement, je ne vais rien pouvoir faire. Mais je vais partager mon travail de diplôme à travers tous les services romans qui ont participé, afin de mettre en lumière la problématique actuelle. J'espère aussi donner une impulsion positive auprès des employés, des employeurs et des collègues masculins, leur montrant qu'il y a des choses qu'on peut faire. Il faut juste que maintenant, tout le monde marche dans la même direction. Et au final, une formation durant nos études, je pense qu'elle aurait toute sa place étant donné notre travail qui est atypique là-dedans et qui pose énormément de problèmes dû aux grossesses et dû à tout ce qui peut être dangereux pour la femme enceinte. Donc, je pense qu'un cours devrait être donné durant notre formation. Les remerciements, tout d'abord aux ambulancières, aux chefs de service. Sans qu'ils se travaillent, ils n'auraient juste pas pu être présentés. J'ai eu énormément de réponses, j'étais énormément surpris. Aussi de leur partage, beaucoup de remerciements des gens qui s'intéressaient à ça. Ma tutrice, Valérie Vichet, j'ai compté, je me suis amusé dans le train. 14 heures de téléphone au total, ça a été ma tutrice, mais aussi ma prof d'informatique parce que la plupart d'entre vous savent, mais enfin, Word et Excel, pour moi, c'était pas un petit truc. Ensuite, Aline Piton et Yannick Wettstein, depuis le début de mon travail, ils m'ont suivi avec, comme ils le disaient tout le temps, ma manière un peu d'agricole d'écrire mes textes. Ils m'ont plus mis dans un cursus un peu plus scolaire. Mes collègues du service d'ambulance de la Sarine, mes collègues des ambulances claires à Montaigne, qui m'ont soutenu durant ma formation. Ma volée 2018-2021, la direction, les enseignants de l'école, Bruno aussi, qui travaille dans l'ombre et qui est juste un type incroyable. Julien Michon, mon poète, qui est main dans la main toujours, jusqu'à la fin. Soren Richards et Gaëlle Thuyard. Soren, c'est un photographe professionnel qui m'a fait toutes les photos de mon télé. Gaëlle, qui a joué l'ambulancière enceinte avec des coussins cachés sous le ventre. Ma famille, mes amis, pour leur soutien durant ma formation. Pour toutes les personnes qui nous écoutent en live et qui aimeraient avoir mon travail de diplôme, vous pouvez sans autre m'envoyer un mail à l'adresse que j'ai mis là. Et puis ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bravo ! Applaudissements Est-ce qu'il y a une date limite à laquelle il faut travailler en ambulance dans la législation ? Dans la législation, pas. En final, ils demandent, dès qu'il y a des travaux pénibles ou dangereux, il doit y avoir quelque chose de mis en place. Si ce n'est pas le cas, ils doivent arrêter. Mais en général, on voit que les ambulancières, elles annoncent quand même au troisième mois de grossesse. En ligne ? J'ai juste une question. Si tu passes quelqu'un maintenant qui peut voir si les ambulancières ne peuvent pas les engager à l'école, tu réponds quoi ? Au final, si on me pose la question qu'il ne faudrait pas engager des ambulancières... Au final, on me demande là maintenant qu'est-ce que je pense si quelqu'un me dit dans la rue qu'il ne faut pas engager d'ambulancières féminines au vu des problèmes que j'ai cités. En fait, je dirais juste que la base de ce travail, c'est aussi de prouver que le problème, ce n'est pas la grossesse. Le problème, il faut s'en rendre compte, c'est l'ambulance qui n'est pas en accord avec la grossesse. Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui est mis en place et que là, je n'apporte pas des solutions concrètes, mais je dis que c'est possible en apportant quelques exemples. Mais la vraie problématique n'est pas la grossesse, mais la problématique est l'ambulance. Merci bien, 15h30 pour la dernière.